bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis c'est officiel un nouveau commandant archer légendaire est sur le point de sortir les skills ont été divulgués officiellement par lilith mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater on y retrouve les infos les guides les tips les tutos et même les leaks parfois ça fait plaisir faut pas dire trop fort ça fait très plaisir à voir d'ailleurs notamment des les infos sur ce nouveau commandant archer tout était sur le discord tout est arrivé avec un petit screen des familles qui nous annonçait un nouveau commandant archer archer garnison défense donc normalement il devrait y avoir deux commandants puisqu'on n'est pas sur un commandant de civilisation mais l'un des deux archer garnison défense ça faisait un certain temps qu'on n'avait pas eu de commandant je crois archer en garnison et je ne sais pas si on en a un archer garnison défense c'est ce qu'on va regarder tout de suite regardez en terme de commandant légendaire archer on a eu récemment les derniers qui sont sortis c'est hermann bien évidemment et 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 azurbanipal azurbanipal qui est ici ça commence à remonter on n'a pas l'impression mais ça commence à remonter quand même un petit peu de temps après c'est les seuls commandants qui sont encore utilisés avec zugliang voilà on a hermann on a zugliang on a azurbanipal on a boadissé boadissé prime et puis henry 5 dans une moindre mesure et donc aussi on vérifie un archer on y est déjà garnison garnison défense on peut pas le sélectionner évidemment et bien on se retrouve à quatre commandants archer garnison compétence pour ysg artemis archer garnison défense très bon combo artemis première amanita on a archer garnison soutien et dit dont archer garnison soutien donc actuellement on a déjà un commandant archer garnison défense et il faut dire qu'il est plutôt solide il a fait le taf en open feed avec amanita par exemple ça a été un bon combo et aussi en défense on l'a retrouvé sur plusieurs combinaisons de défense ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un je dirais qui était sur ce mode garnison défense en tant qu'archer c'est plutôt rare la défense avec la garnison c'est les baleines qui vont être contentes alors on va regarder en termes de ce qu'il on va décocher garnison on va regarder en termes de ce qu'il s'il va surplanter éclater éclatax directement hermann et azurbanipal et qui sont vraiment actuellement les plus utilisés comme archer regardons les premières infos divulgués alors évidemment c'est en anglais mais pas de crainte on va regarder ça ensemble je trouve que les descriptions sont plutôt bien fait parfois c'est un peu éclaté il faut avouer que l'it s'améliore avec les années donc le premier skill on sait que c'est un skill de zone sur le rage rage on est sur du mille donc il faut mille de rage pour le déclencher mighty hills il va soigner une large bon c'est normal on est en garnison défense on est sur un premier skill donc justement de défense il va soigner une large portion de ses troupes on sait pas combien mais on va le savoir peut-être par la suite une large portion de troupes qui ont été légèrement blessés donc vous êtes en combat vous avez des troupes blessées on est un peu comme un richard là ça soigne ça va durer longtemps sauf qu'avec un richard on a des troupes d'infanterie qui sont solides qui sont très tanky avec un archer on a des troupes tout de suite un peu moins tanky donc il va donner d'îles certaines percentages il donne un certain pourcentage de il strain en trou d'image on sait pas bien ce que c'est les trous trou d'image les dommages véritables ça nous dit en gros donc que la force de soin va être converti par ce skill en vrai dommage à cinq et demi aux alentours et vrai de chaque target additionnel va diminuer de 15% les dommages donc en gros il va se soigner c'est pas en gros il va soigner vos troupes et ensuite à 5 jusqu'à 5 troupes autour il va leur faire des trous d'image en convertissant la force de soin en dommage mais trou d'image on n'a jamais vu ce terme donc il y a deux petits deux petits notabénés le 1 et le 2 le premier nous dit que la force de soin est égale au nombre d'unités que le commandant est capable de soigner pas le nombre qui va être soigné le nom qu'il est capable de soigner c'est intéressant parce que ce n'est pas proportionnel au skill mais c'est proportionnel à la potentialité du skill ce qui inclut tous les bonus et les dommages de réduction donc ça veut dire que c'est pas mal du tout enfin après si on est nerfé si on a des débuffs c'est moins bien mais si on est bien buffé ça peut faire très mal ensuite il précise les dommages véritables ne sont pas affectés par les dommages les bonus de dommages les troupes qui les attributs d'attaque de troupes ou de défense d'attributs c'est intéressant cette petite phrase et en fait on n'a jamais vu jusqu'à présent des trous dommages on peut se dire est-ce que c'est un nouveau système comme on a eu pour les smade damage donc dans les infos qu'on a récupéré les infos du support VIP ils disent que c'est le même statut que les skill damage ou les normales attaques damage ou les smade damage c'est un mécanisme unique qui n'est pas affecté par les bonus et la puissance d'attaque c'est les seules infos qu'on a pour le moment sur les trous dommages encore un nouveau système je pense que là il déconne parce que les smade damage on n'a pas encore vraiment amorti et vraiment fait exploiter pleinement les smade qui nous pondent un nouveau système de trous dommage on va voir peut-être ils vont revenir en arrière peut-être par la suite les commandants d'après seront en smade damage aussi à suivre en tout cas ce premier skill très intéressant un mécanisme qu'on ne connait pas les mecs se sont bien cassés la tête pour nous sortir ça le deuxième skill on n'a pas vraiment de données c'est dommage c'est encore une fois c'est des infos officielles c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les données parce que peut-être qu'il n'est pas terminé peut-être qu'ils sont en train de continuer les tests ils ne veulent pas le nerfer donc ils préfèrent ne pas nous donner de stats parce qu'on n'a pas de 1 à 5 selon le nombre d'étoiles ce que ça représente ils n'ont vraiment donné aucune donnée donc les unités donc second skill on est sur un skill archer sur l'arbre archer les unités d'archerie dirigées par ce commandant vont gagner en défense et en marches speed on ne sait pas combien si ce commandant contient uniquement des troupes archers il va donner davantage de normal damage et là on a le petit 1 qui nous dit que ça inclut les smade damage et les dommages basiques d'attaque et de contre-attaque ça n'inclut pas les dommages à distance les dommages basiques à distance et les dommages de contre-attaque à distance de l'autre côté on ne comptait pas l'utiliser à distance ce commandant enfin en tout cas je vous le déconseille surtout quand on est sur un arbre garnison défense on continue à présent avec le troisième skill les amis le troisième skill qui est un skill qui va être un skill d'attaque les commandants non de défense pardon les commandants vont prendre moins les troupes dirigées par ce commandant vont prendre moins de normal damage donc ils vont être plus forts en défense encore une fois c'est l'arbre défense si ce commandant sert ah non c'est l'arbre garnison si ce commandant sert en garnison si il est commandant premier de garnison et bien on aura un skill très intéressant puisqu'en fait il va à chaque attaque basique être capable d'ignorer les buffs de soins ou défense de l'adversaire pour un certain nombre de secondes alors on n'a pas encore une fois la durée donc ça nous laisse penser que c'est de 1 à 5 selon l'expertise de ce troisième skill un skill encore et justement une expertise quatrième skill donc on a fait du skill archer on a fait du skill défense on a fait du skill garnison est-ce que ce troisième skill augmente tous les soins reçus par ce commandant et en plus il va être capable si c'est dans le cadre d'un rallye encore une fois de debuff la cible et de stacker alors on n'a pas plus d'informations que ça de debuff en heal et de stacker un certain nombre de fois ce debuff encore une fois on n'a pas la limite du nombre de stacks ni les coefficients et on finit par le skill d'expertise et là les amis on est sur un skill d'expertise très original et intéressant comme tous les skills de ce commandant si ce commandant déjà ce commandant va donner plus de dommages de contre-attaque et regardez c'est là que c'est très intéressant si ce commandant si la troupe qu'il est en train d'attaquer a moins d'unité que vous que les troupes dirigées par ce nouveau commandant archer légendaire et bien les dommages de contre-attaque vont encore être augmentés le bonus est supérieur je ne crois pas, alors n'hésitez pas à me corriger en commentaire je ne crois pas qu'on ait de skill ou d'expertise comme ça déjà sur un des commandants c'est plutôt à l'inverse lorsque si on prend un Leonidas lorsque vous avez moins de 40% de troupes ou un Constantin lorsque vous avez moins de 20% de troupes etc et bien vous avez un skill qui se déclenche et bien là c'est totalement différent c'est si votre cible a moins de troupes que vous et bien vous allez le poutrer encore davantage plus la troupe est faible en face de vous plus vous allez la déboîter un skill extrêmement intéressant les amis donc au final on se retrouve avec un commandant archer moi qui me fait penser à plusieurs commandants surtout un principalement on a déjà vu, je vais vous la retrouver où est-elle ? et bien non je ne peux pas vous la retrouver puisque je ne l'ai pas mais elle me fait penser déjà à une remplaçante pour Didon ça pourrait être un commandant tout comme Didon mais plus performant plus fort avec l'arbre défense puisque Didon c'est son arbre soutien qui l'a pénalisée je vous parlais d'Amanitor Amanitor a pas les spécificités liées au true damage et puis Amanitor pas Amanitor Artemis 1er Artemis 1er commençait à être plutôt ancienne la question qu'il faut se poser à présent c'est faut-il attendre ce commandant ? c'est très simple les amis pour cette question si vous alliez dépenser des sculptures génériques la réponse est extrêmement simple si vous êtes rallye leader ou le leader de défense en garnison oui il faut attendre ce commandant attendre les tests sinon si vous n'êtes ni spécialiste archer très peu de gens le sont surtout les baleines ni le rallye leader ou défense leader que ça soit en Ligue Osiris ou en KVK et bien vous n'avez pas besoin d'attendre ce commandant et vous pouvez investir sur d'autres commandants franchement Zugliang même s'il est un petit peu plus ancien qu'Amane ça peut faire le taf Airman c'est très bien Azurbanipal c'est très bien là actuellement dans l'état de nos connaissances sur les archers si on doit investir que sur un seul commandant archer c'est évidemment sur Airman qu'il faut investir c'est lui le commandant archer le plus intéressant au niveau des dates de sortie de ce commandant si on regarde le patch on a un patch le 22 août on n'a pas d'info sur la date officielle pour le moment de sortie mais on a un patch le 22 août le 22 août c'est ce jeudi le MGE vient de se finir le prochain plus grand gouverneur commence dans une semaine dans un peu moins d'une semaine il commence le 26 le lundi 26 donc je pense que suite à ce patch on aura la disponibilité de ce nouveau commandant dans la semaine Lilith devrait nous faire les annonces officielles les vrais noms les skins des deux commandants et normalement on devrait les avoir pour la sortie sauf sauf si c'est un event de rentrer avec ce commandant qu'il met à disposition mais pour un commandant d'event et un commandant unique il me paraît quand même un petit peu trop puissant en défense sans être une dinguerie ça va dépendre vraiment des expertises et des niveaux qui ne nous montrent pas si en défense ou en heal c'est du 60% ça va être clairement une dinguerie donc soit il est disponible le 26 ce commandant soit donc le 26 août soit donc au MGE du 26 août soit et on va y arriver soit il est disponible le MGE du 9 septembre si c'est bien un commandant qui sort avec un autre je pense que là dans les heures qui viennent d'ailleurs peut-être quand vous verrez cette vidéo Lilith aura peut-être déjà officialisé les deux commandants on en sera plus et on aura plus de détails sur les skills mais à ce stade on n'a aucune autre info en parlant de commandant et pour finir cette vidéo les amis rappelez-vous ne dépensez pas de sculpture générique dans des commandants qu'on peut avoir dans les coffres en or et souvenez-vous également on va après cette mise à jour pouvoir reset les commandants légendaires déjà expertisés on a les théories les plus folles sur cette information qu'on a eu dans la mise à jour optimisation de la réinitialisation des compétences car reset un commandant expertisé sur le papier ça ne sert à rien vous l'avez complètement en 5 5 5 5 expertisé donc vous allez récupérer le nombre de points vous n'allez pas récupérer les sculptures génériques légendaires investies si Lilith faisait ça vous imaginez pour les anciens joueurs parce que moi par exemple César je le shoot KO KO je le shoot franchement il y en a plein Y et G je le garderai mais Richard je le shoot Minamoto Minamone je le shoot Alexandre je le shoot Richard enfin je shoot tout le monde un martel plutôt je le shoot tout le monde Edouard c'est le premier lui je le désintègre vous imaginez si en faisant parce qu'en plus j'en ai claqué des sculptures génériques sur lui je fais réinitialiser il me rend les sculptures d'Edouard que j'ai eu mais aussi les génériques ça serait un stop de ouf pour les anciens commandants donc en ce moment ça polémique pas mal sur Facebook sur Discord on va attendre de voir mais à mon avis il ne faut pas rêver juste on récupère les skills à remettre et je n'ai pas compris certains disent oui c'est pour ceux qui veulent le commandant sans l'expertise mais qui a déjà l'expertise d'un commandant et n'en voudrait plus franchement je ne comprends pas n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colos sans pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock merci merci Musique